Voilà, donc nous arrivons à la parole particulièrement donc au travers de cette réunion et nous allons parler du Saint-Esprit et cela évidemment est très important et je dirais même primordial par rapport donc à cette personne de la Sainte Trinité. N'oublions pas que le Saint-Esprit est Dieu et nous avons besoin de savoir qui est le Saint-Esprit, ce qu'il fait et ce que nous pouvons de notre côté faire par rapport au Saint-Esprit. Et la question qui va nous être posée aujourd'hui, que fais-tu du Saint-Esprit ? C'est le titre donc du message, que fais-tu du Saint-Esprit ? J'aimerais lire un passage dans Ésaïe au chapitre 63. Ésaïe chapitre 63 et à partir du verset 7, nous allons lire quelques versets. C'est une prière et cette prière dit « Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirais sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. » Il avait dit « Certainement, ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles. » Et il a été pour eux un sauveur. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Évidemment, l'ange, c'est le messager, c'est le fils de Dieu, c'est ici Jésus. Et il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Mais, il y a un mais, mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint. Et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Alors, son peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Où est celui qui les fit monter de la mer avec le berger de son troupeau ? Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint, qui dirigea à la droite de Moïse par son bras, glorieux. Et ensuite, verset 14, il est dit, « Comme la bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. C'est ainsi, Seigneur, que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. » Ici, nous avons, dans ce passage, trois mentions du Saint-Esprit. Au verset 10, « Ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint. » Au verset 11, la question est posée, « Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint ? » Et le verset 14 termine en disant, « L'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. » Nous allons baisser nos têtes et prier le Seigneur. Nous allons demander qu'il bénisse abondamment cet enseignement, cette prédication. Seigneur, nous sommes devant toi et nous reconnaissons combien nous avons besoin du Saint-Esprit, combien le Saint-Esprit, souvent, nous est inconnu. Nous avons besoin de mieux le connaître, de mieux savoir ses allées et venues, ses actions, ses réactions, comment il agit. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur, afin que nous puissions mieux te connaître. Dans le nom puissant du Sauveur Jésus. Amen et Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis, et donc nous allons essayer de répondre à cette grande question, « Que fais-tu du Saint-Esprit ? » « Qu'est-ce que je fais moi-même du Saint-Esprit ? » N'oublions pas que le Saint-Esprit n'est pas une force, n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personne divine, la troisième de la Sainte Trinité, qui nous donne de la puissance, qui nous donne de la vie, qui nous donne de la force. Jésus lui-même, avant de remonter au ciel, a parlé à ses disciples et il leur a parlé particulièrement du Saint-Esprit. Il leur a dit, « Ça vaut mieux, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le Consolataire, en parlant du Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Et le jugement, parce que le prince de ce monde, qui est Satan, est condamné. Donc, nous avons, nous particulièrement, le privilège, premièrement, d'être enfant de Dieu, à cause du sang de Jésus. Nous avons été lavés, nous avons été purifiés de tout péché par le sang précieux du Seigneur Jésus. La parole de Dieu, maintenant, a été plantée, elle est enracinée dans nos cœurs. L'expression biblique, c'est que nous avons été régénérés pour, évidemment, vivre heureux et en communion avec Dieu. L'apôtre Pierre emploie l'expression, cette régénération, en disant, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Donc, nous a sauvés, nous a donné la vie. On a eu une régénération à l'intérieur de nos cœurs. Et là, évidemment, cela nous a apporté une espérance vivante par la résurrection de Jésus. Pierre, dans le même chapitre, premier Pierre, premier chapitre, il va réemployer, une deuxième fois, cette expression. Il va planter le clou. Il va dire, eh bien, que nous avons maintenant purifié nos âmes en obéissant par l'Esprit à la vérité. Alors, nous devons avoir un amour fraternel sincère et puisque nous avons été régénérés, voilà la deuxième mention, vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, nous sommes enfants de Dieu à cause du sang de Jésus. La parole de Dieu est plantée dans nos cœurs. Nous avons été régénérés pour vivre heureux avec celui qui nous a purifiés par son sang. et nous avons aussi, pour certains, reçu le puissant baptême dans le Saint-Esprit. Nous avons commencé à parler dans ces langues glorieuses et merveilleuses et nous sommes en très bonne compagnie avec l'apôtre Paul qui lui-même a dit « Je bénis Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit pour certains et nos cœurs sont devenus le temple du Saint-Esprit. Alors, qui réside en nous ? Eh bien, toute la Sainte Trinité réside dans nos cœurs. Par exemple, dans Jean 14 et au verset 23, eh bien, nous voyons cette réalité. Jésus va dire « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. » nous viendrons à lui. Nous viendrons à lui. C'est la première personne du pluriel. Nous viendrons à lui. Jésus, le Père et le Saint-Esprit, nous viendrons à lui. Et nous, nous ferons notre demeure chez lui. Donc, quand quelqu'un est sauvé, la Sainte Trinité réside et doit non seulement résider, mais présider donc dans nos cœurs. Le Père, le Fils donc peut faire leur demeure chez nous ainsi que le Saint-Esprit. Alors, nous sommes très, très privilégiés, mais en même temps, nous avons des responsabilités. N'oublions pas qu'avec tout privilège, il y a aussi des responsabilités. La Bible parle d'être digne, de marcher de manière digne de la vocation, de l'appel qui nous a été adressé par Dieu. Et nous devons marcher dans la pureté, dans l'humilité, dans la persévérance, dans la patience, dans la douceur, dans l'obéissance. Éphésiens 4, le verset 1 et 2 nous parlent de cela. Mais attention, quelles sont maintenant nos responsabilités vis-à-vis du Saint-Esprit ? C'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Dieu, le Saint-Esprit, c'est une personne à laquelle nous devons être bien plus soumis que nous ne le sommes actuellement. On sait particulièrement que Jésus a promis la venue du Saint-Esprit dans Jean, chapitre 7, lorsqu'il était sur les marches du Temple à Jérusalem, lors de la fête des tabernacles, eh bien, il a fait cette grande déclaration. Il a dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. » Et là, Jean ajoute, « Jésus déclara cela en parlant du Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en Jésus. » parce que le Saint-Esprit n'était pas encore déversé comme il le fut à partir de la Pentecôte. Voyez, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié, Jésus n'était pas encore remonté au ciel. Alors, on voit que nous avons besoin de savoir qui est le Saint-Esprit. Et on sait qu'aux églises, à toutes les églises, et particulièrement, nous voyons ce leitmotiv qui revient donc régulièrement aux sept églises de l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles entende ce que le Saint-Esprit a à dire aux églises, aux membres d'église, aux pasteurs d'église, aux diacres d'église, aux diaconesse. Vous voyez ? Donc, le Saint-Esprit parle, j'ai besoin d'écouter, d'être attentif à ce que le Saint-Esprit est en train de dire. Donc, nous devons lui laisser plus de place. plus de liberté d'action dans nos vies. Jésus a toujours imagé l'œuvre du Saint-Esprit au fleuve, d'eau vive, à de l'eau et à la Samaritaine, rappelons-nous, eh bien, il a fait cette promesse en disant l'eau que je donnerai deviendra dans cette personne une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia ! Gloire à Dieu ! Que Dieu soit béni pour les promesses dans Jean 4,14 qu'il nous a fait. Et est-ce que, évidemment, la question, est-ce que cette vie jaillit de toi ? Si, dans nos vies, ne jaillit pas cette source intarissable du Saint-Esprit, c'est peut-être la preuve que le Saint-Esprit est comme cloisonné à l'intérieur de notre cœur, qu'il n'a pas la liberté d'action pour inspirer nos prières, pour nous conduire dans nos vies spirituelles, pour nous faire louer le Seigneur dans les rassemblements donc de chrétiens. Que fais-tu du Saint-Esprit ? Que fais-tu du Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit, il est vrai, il est dans nos cœurs, mais peut-être que nous avons mis un bouchon sur le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est comme retenu, empêché d'agir librement par nos raisonnements, par nos imaginations et le Saint-Esprit ne peut pas déborder de nos cœurs. Voyez, Jésus a parlé d'un débordement, des fleuves d'eau vive jailliront, voyez, de son cœur. Est-ce que ces fleuves d'eau vive jaillissent de ton cœur par cette joie, par cette louange, par cette liberté, par ces témoignages que nous apportons ici et là à ceux, évidemment, à qui nous parlons de Jésus ? Alors, le Saint-Esprit peut-être n'a pas la première place, alors, nous avons une vie pauvre, une triste vie chrétienne et les réunions de prière peuvent être vraiment mortes et l'Église ne progresse pas. Ce n'est pas la faute du Saint-Esprit si la tristesse, si la disette règne dans la vie du chrétien, absolument pas. Nous allons voir aujourd'hui trois choses à ne pas faire. C'est comme trois jabelots, donc, pour, je dirais, tuer, je dirais, anéantir l'esprit du diable. Nous avons besoin de bien comprendre ce que la Bible nous enseigne. Il y a trois impératifs qui nous sont commandés dans les Écritures par rapport au Saint-Esprit. Voilà le premier jabelot, c'est écrit particulièrement donc dans acte 7 verset 51 que l'on peut s'opposer au Saint-Esprit. La Bible dit ne résistez pas au Saint-Esprit. Ne résistez pas au Saint-Esprit. N'offrez pas d'opposition, d'empêchement, de bouchons au Saint-Esprit. Qu'il ait un libre cours, vous savez, dans nos grandes villes, nos métropoles, comment les bouchons, évidemment, sont quelque chose de très génard, très lourd, difficiles à supporter, on avance au pas, ainsi de suite. On appelle ça des bouchons, vous voyez, sur la route. Et ce n'est pas ce qui arrive dans nos vies, il ne faut pas qu'il y ait de bouchons, il faut au contraire que le flot, je dirais, puisse couler rapidement et librement. On se rappelle comment Étienne, lorsque, avant d'être tué, d'être martyrisé, eh bien, a parlé à des gens religieux qui s'opposaient au message de l'Évangile. Il leur a dit, simplement, « Hommes aux coups raides, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. » Il leur a dit la vérité. Il leur a dit véritablement la vérité. Que de pasteurs, aujourd'hui, ont peur de dire la vérité, donc, ou même, quand on évangélise, de déclarer, de dévoiler le péché dans le cœur de l'homme. C'est le seul moyen pour que l'homme soit sauvé. Ce n'est pas en le caressant, en lui disant qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est gentil. Non, c'est en prêchant les dix commandements, en disant, voilà, nous sommes des pécheurs, mais nous avons un sauveur. C'est le moyen par lequel, eh bien, nous passons de la condamnation du Sinaï à la bénédiction de Golgotha. Amen. Et c'est ce qu'Étienne a fait. Il a déclaré, ces gens religieux, vous n'y comprenez rien, vous n'êtes pas sauvés, vous priez Dieu, mais vous allez en enfer, vous êtes religieux, mais vous êtes perdus, hommes aux coups raides, incirconcis de cœur et d'oreille, voyez, ça veut dire votre cœur est bouché, vos oreilles sont bouchées, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Alors, quelle est l'attitude de celui qui s'oppose ou qui résiste au Saint-Esprit ? Eh bien, la Bible dit que celui qui résiste au Saint-Esprit, eh bien, il est en rebelle, il est en rebelle, il n'écoute pas, et on a un passage dans les années 48 qui dit vraiment la vérité et le Seigneur va dire « Sachant que tu es endurci, que ton cou est une barre de fer et que tu as un front d'air imaginé. » Donc, le Seigneur n'y va pas par, je dirais, quatre chemins, mais particulièrement, il dit que ceux qui sont rebelles, ceux qui résistent au Saint-Esprit, eh bien, sont endurcis, leur cou est comme une barre de fer, ils ne veulent pas le plier, ils ne veulent pas se soumettre, ils ne sont pas souples, ils sont durs, rèches et ils ont un front d'airain. Donc, voilà l'attitude de celui qui résiste au Saint-Esprit. Il n'écoute pas, il n'écoute pas, il est rebelle, il est contestataire, son cœur est fermé et il s'obstine toujours à avoir raison. Il veut rester dans son péché. Voilà, en réalité, ce qu'il désire. Il veut rester dans son péché et il ne veut pas courber la tête et s'humilier devant Dieu. Il ferme totalement son cœur aux appels du Seigneur. Nul de nous ne peut prévoir, évidemment, jusqu'à quel point notre résistance au Saint-Esprit va nous amener. N'oublions pas que le Saint-Esprit est l'exécutif, il est la personne donc de l'exécutif de la Sainte Trinité, l'exécutif de la Divinité. Le Saint-Esprit rend réel dans le cœur, dans la vie du croyant, tout ce que le Père et le Fils ont rendu possible donc ici-bas sur cette terre. Et les standards que la vie que Dieu impose, eh bien, ou demande ou réclame, eh bien, ces standards ne peuvent être vécus, évidemment, que grâce au Saint-Esprit, alors que le Saint-Esprit conduit, contrôle la vie du chrétien. Et je dirais que ces standards de vie que Dieu impose sont bien trop élevés pour l'homme naturel, pour l'habileté, la ruse humaine, pour le génie humain. La vie l'homme animal, l'homme psychique ne reçoit pas les choses de Dieu. Pourquoi ? Pourquoi ne les reçoit pas ? Parce qu'à ses yeux, c'est une folie. C'est une folie de parler d'un ciel de gloire avec des millions et des millions de personnes là-haut dans des maisons, avec un Dieu qui a pris une forme humaine dans la personne de Jésus et pour nous sauver et mort cloué au milieu de son sang sur la croix du calvaire. C'est une folie. Mais pour nous, c'est la puissance de Dieu. Alléluia ! Gloire au Seigneur ! Amen ! Et le ministère du Saint-Esprit donc est à disposition de chaque chrétien pour vivre cette vie que le païen ne peut pas vivre même avec toute sa bonne volonté ou ses résolutions ou quoi que ce soit. Vous voyez ? Et c'est la raison pour laquelle même l'apôtre Paul a parlé aux Corinthiens au milieu d'eux. Il y avait possiblement des gens qui n'étaient même pas sauvés et qui étaient simplement religieux. Et l'apôtre Paul va leur dire « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Es-tu dans la foi, mon frère ? Es-tu dans la foi, ma sœur ? Es-tu sauvé ? Sais-tu où tu vas ? Si tu dis encore « Peut-être, je ne sais pas trop si je suis bon, si je suis bonne », tu n'es pas sauvé parce qu'on n'est pas sauvé par nos bonnes œuvres. On est sauvé par quelqu'un d'autre qui a tout fait pour nous à la croix. Merci Seigneur. Donc, Dieu désire accomplir une œuvre profonde dans nos cœurs par l'action du Saint-Esprit en chacun de nous. Et Dieu veut nous façonner, il veut nous transformer à l'image de celui qui est notre frère aîné, Jésus. C'est lui, Jésus, notre frère aîné. C'est un ami plus proche qu'un frère. Déjà un frère, c'est proche, mais il est plus proche qu'un frère. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il est très proche de chacun d'entre nous. Et cette attitude nous conduit donc à, je dirais, quand on a une attitude, je dirais, de rébellion, d'opposition à l'Esprit de Dieu, de contestation à l'Esprit du Seigneur, eh bien cela nous conduit à ce que Paul a vécu lorsqu'il écrit « Je crains de trouver à Corinthe, dans l'Église, des querelles, des jalousies, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil et des troubles. » Paul craignait de trouver à son arrivée chez les Corinthiens donc de la division. Et cela ne vient pas, évidemment, du Saint-Esprit. Nous vivons à ce moment-là dans une illusion trompeuse, très trompeuse. Ne vous persuadez jamais que vous êtes dans la foi alors que vous ne pouvez pas constater la présence du Seigneur en vous. C'est impossible, voyez. Au lieu de voir les défauts des autres et de les juger, il faut regarder à notre propre vie. Nous avons besoin de passer le balai devant notre propre palier avant de dire aux autres comment faire, comment agir, de nettoyer ceci, cela. Voyez, comment nous-mêmes, eh bien, nous avons besoin d'être propres et d'être balayés. C'est Jésus lui-même qui a dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? » Voyez. Donc, il faut faire attention et c'est l'histoire de la paille et la poutre et on connaît tout ça. Évidemment, nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous montrer la réalité. Est-ce que Jésus est dans ma vie ? Est-ce qu'il l'est vraiment ? Est-ce que Jésus est le maître, le patron, le Seigneur de ma vie totale ? Regardons notre vie personnelle. Est-ce que c'est Lui qui conduit notre vie, qui inspire notre vie ? Le Saint-Esprit, n'oubliez jamais, c'est Lui qui donne la vigueur à notre vie spirituelle. Le Saint-Esprit donne la vie et là où c'est sec, là où c'est fané, là où c'est asséché, là où il n'y a pas d'irrigation, il n'y a pas de pluie spirituelle, il n'y a pas de rafraîchissement, ça veut dire que le Saint-Esprit ne vient pas. Alors, quel est le problème ? Eh bien, nous avons besoin de nous humilier devant le Saint-Esprit. Nous avons besoin de ne pas nous opposer. La Bible dit qu'on peut résister au Saint-Esprit. Et la Bible dit ne résistez pas au Saint-Esprit de Dieu. C'est ce que Étienne, évidemment, a montré comme besoin à ceux qui étaient là et qui l'écoutaient. Il avait parlé de l'histoire d'Israël. Il était en train de leur dire comment être sauvé et que Jésus était le seul sauveur. Eh bien, finalement, en voyant leur visage fermé, leur règne, leur grognement, et certains commençant à se courber pour prendre des pierres dans leurs mains, en voyant que les choses commencent à tourner mal, eh bien, finalement, Étienne leur a dit « Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. » Ils n'ont pas aimé la fin du serment, ils n'ont pas aimé et ils ont envoyé le prédicateur au ciel dans une pluie de pierre. Chers amis, le Saint-Esprit, c'est lui seul qui va accorder la vigueur à notre vie spirituelle. La Bible appelle le Saint-Esprit l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, mais dans Romain VIII, nous voyons l'expression « l'Esprit de vie ». L'Esprit de vie, c'est uniquement le Saint-Esprit qui nous donne la vie, la vraie vie du Seigneur. Il donne cette énergie divine, voyez, qui monte, j'irais dire, d'une certaine manière dans l'âme du croyant pour filtrer d'une certaine manière au travers de chaque domaine, chaque branche de notre arbre spirituel. Et c'est lui, son Esprit, qui va former notre caractère et il va s'arrêter d'agir si la tuyauterie est bouchée, s'il n'y a pas évidemment ce flot, s'il trouve des obstacles sur le chemin du péché, des idées totalement humaines, une résistance, s'il trouve une revendication, je dirais, faussée ou une contestation par rapport aux saintes écrits. Ne résistez pas au Saint-Esprit. Deuxième jableau que je place sur mon arc de prédicateur, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ne résistez pas au Saint-Esprit, c'est une chose. Deuxième chose, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ça veut dire ne rendez pas le Saint-Esprit triste. C'est cela. dans l'Ephésien 4, verset 30, nous lisons cette phrase, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Le Saint-Esprit est une personne très sensible et il s'attriste facilement. Comment est-il attristé ? Quand est-ce qu'il est attristé ? Eh bien, le Saint-Esprit est attristé quand on ne cherche pas à mieux le connaître, quand on lui désobéit. N'oublions pas qu'il est Dieu, quand il nous révèle certains nouveaux aspects du Seigneur Jésus, mais nous ne montrons de notre côté aucun intérêt, aucune réaction, aucune réponse de notre part. À ce moment-là, ça l'attriste. Le Saint-Esprit est attristé quand il est gêné dans l'accomplissement de ses plans, quand on, je dirais, retarde le royaume de Dieu, parce qu'elle a dit de hâter l'avènement du jour de Dieu. Donc, d'une certaine manière, de rendre les choses plus faciles. Mais quand, au contraire, de par notre vie, de par ce que nous disons, de par nos actions, nous pouvons donc attrister fortement l'Esprit de Dieu. Et là, juste auparavant, on voit que Paul va parler de convoitises, trompeuses, il va parler de mensonges, il va parler de colère, donc toutes des choses qui bouchent, qui font bouchon, qui font obstruction à l'œuvre puissante du Saint-Esprit. Ayons un très grand respect pour l'hôte divin qui habite dans nos cœurs. On sait particulièrement qu'avant de faire ou de dire quoi que ce soit, nous devons penser et réfléchir un peu au Saint-Esprit pour voir s'il est d'accord ou non. Si nous avons attristé le Saint-Esprit, vous allez le savoir. Vous allez le savoir parce que soudain, votre paix est en train de s'étioler. Votre paix est en train de tomber en morceaux. Vous n'avez plus votre paix comme vous l'aviez auparavant. Vous n'avez plus la joie non plus. C'est en train de se passer. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Possible que vous ayez attristé le Saint-Esprit. On sait que le Saint-Esprit peut nous pousser de l'avant, nous donner une direction, il peut nous empêcher donc de faire telle chose ou telle chose. On voit même les apôtres qui voulaient même apporter la parole de Dieu dans une certaine région et la Bible dit dans l'acte 13 qu'ils ont été empêchés par le Saint-Esprit d'apporter la parole à tel endroit. Donc le Saint-Esprit ne voulait pas qu'ils y aillent. Maintenant, la parole de Dieu y arriverait plus tard mais pour l'instant le Seigneur les a dirigés autrement. Alors le Saint-Esprit c'est lui qui a donc mis un obstacle pour que l'équipe d'évangélisation se tourne ailleurs. On voit qu'il dirige et il doit diriger l'Église. Il doit diriger donc le flot je dirais spirituel d'une assemblée. Et si nous avons attristé le Saint-Esprit vous allez le savoir je répète vous n'aurez pas la paix et votre joie sera en train de s'en aller. Nous avons été scellés pour le jour de la rédemption il faisait quatre ans vous voyez sceller un seau particulièrement et bien indique deux choses premièrement la partenance il y a un propriétaire donc lui seul peut déceler et il y a aussi une idée de sécurité et de préservation au travers du seau. nous avons été scellés pour le jour de la rédemption dans l'Ephésien premier chapitre on nous parle aussi de cela en disant particulièrement et bien que après avoir reçu la parole de Dieu dans nos cœurs le texte d'Ephésien 1.13 dit en lui vous aussi en Jésus après avoir entendu la parole de la vérité l'évangile de votre salut en Jésus vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis voyez donc lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux et de celles que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire donc on voit que non seulement on a été sauvés mais nous avons été scellés par le puissant baptême dans le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption le jour de la gloire alors le sceau généralement dans le monde même un sceau est une preuve est une preuve donc d'appartenance le Saint-Esprit est sur nous il est en nous nous sommes en lui voyez et c'est la preuve que nous appartenons à Jésus Christ durant la grande tribulation il y aura 144 000 Juifs qui seront scellés pour apporter la parole de Dieu donc aux quatre coins de la planète Terre et l'antéchrist ne pourra rien faire la plupart de ces personnes-là mourront parce qu'ils ne recevront pas et ne voudront jamais recevoir la marque de la bête et il y aura des foules et des foules immenses de convertis pendant la grande tribulation et j'en les a vus dans Apocalypse chapitre 7 cette foule immense et la question est posée d'où viennent-ils et la réponse ils viennent de la grande tribulation qui les a évangélisés les 144 000 les 144 000 donc qui auront été scellés scellés vous remarquerez dans la description ce n'est pas les témoins de Jéhovah ce n'est pas les adventistes c'est des Juifs voyez 144 000 Juifs qui apporteront le message du Messie Jésus Christ Yeshua aux quatre coins de la planète Terre Alléluia gloire à Dieu donc ils ont été scellés ils ont été comme ils appartiennent à Jésus sauvés par le sang de Jésus ils ont lavé leur robe dans le sang de Jésus il y a un seul moyen pour aller au ciel c'est le sang de Jésus il n'y a pas de moyens voyez et à plus eh bien le sceau nous parle d'une marque de sécurité ces gens-là seront préservés surnaturellement pendant donc le règne de l'Antichrist j'aime vous dire par exemple si vous prenez l'exemple d'une compagnie de transport des camions le camionnage voyez dans les compagnies de transport eh bien ils mettent parfois une bande métallique sur les camions qui est scellée scellée aux extrémités donc de cette bande lorsque la fermeture du camion a eu lieu le camion est chargé on met cette bande on la scelle aux extrémités voyez et ça empêche et ça empêche que le camion soit ouvert et que le contenu soit pillé hallelujah merci Seigneur donc le camion est scellé ça veut dire qu'il est en sécurité jusqu'à sa destination nous sommes en sécurité jusqu'à notre destination amen pourvu que nous ne décélions pas ces sceaux nous avons été scellés pour le jour de la gloire le Saint-Esprit c'est la source de notre joie Jésus a dit je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite 1 Jean 1 4 nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite de Jean verset 12 encore afin que votre joie soit parfaite et dans la prière sacerdotale de Jésus dans Jean chapitre 17 et bien Jésus parle aussi de la joie et maintenant Père je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite et qui alimente cette joie c'est le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit la joie du Seigneur sera votre force un chrétien joyeux est un chrétien fort joyeux d'avoir été trouvé digne de souffrir pour le nom du Seigneur Jésus nous lisons cela dans les actes des apôtres par rapport aux persécutions qu'ont subi donc les chrétiens le fruit de l'esprit et bien et bien la joie fait partie du fruit du Saint-Esprit dans Galate 5 la joie n'est pas naturelle dans la vie de l'homme naturel l'homme naturel l'homme psychique n'a pas cette joie là et nous chrétiens nous l'avons les pécheurs ne peuvent pas être joyeux pourquoi ? parce que le péché est un poison le péché est un virus et le péché tue tout ce qui comporte la joie véritable le Saint-Esprit c'est lui qui est la fontaine de toute joie le Saint-Esprit remplissant débordant d'un coeur amène une joie sainte Pierre l'apôtre parle de cette joie et il la décrit en disant une joie ineffable ça veut dire une joie indicible il n'y a pas de mots pour décrire cette joie là elle est pleine de gloire pleine de gloire la joie de notre salut et c'est par la présence et la puissance du Saint-Esprit que le croyant peut chanter dans l'église que le croyant peut fermer ses yeux que le croyant peut pleurer d'amour et de joie devant son sauveur qu'il aime tant hallelujah merci Seigneur le péché va fermer le robinet de votre joie le péché va dessécher votre âme êtes-vous un chrétien joyeux êtes-vous une chrétienne joyeuse ma sœur donc s'il y a obstruction s'il y a la tuyauterie bouchée la tuyauterie de la joie de la paix et bien bouchée alors confessez votre péché et la joie du ciel de nouveau se lèvera dans votre vie comme le soleil se lève dans un ciel sans nuage et troisième flèche nous avons eu deux flèches ne résistez pas au Saint-Esprit deuxième n'attristez pas le Saint-Esprit et la troisième n'éteignez pas le Saint-Esprit on peut éteindre le Saint-Esprit nous-mêmes comme une lampe va s'éteindre n'oublions pas que nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance ne soit pas attribuée à nous-mêmes mais à Dieu à Dieu n'éteignez pas le Saint-Esprit à la Pentecôte les disciples étaient remplis revêtus du Saint-Esprit un feu avait été allumé dans leur cœur et ce feu a ôté de leur cœur toute peur toute honte de parler du Seigneur Jésus Pierre qui tremblait devant une personne de basse société une servante maintenant devant la ville entière la capitale du pays va pointer son doigt et leur dire il est rempli de Saint-Esprit et maintenant il va leur dire vous avez cloué le Seigneur de gloire Dieu l'a ressuscité il n'a aucune honte il est rempli du Saint-Esprit il n'éteint pas le Saint-Esprit Hallelujah il y a un feu qui enlève de nos cœurs la timidité qui nous donne du courage de la sagesse du zèle pour servir le Seigneur et cette poignée d'hommes remplies du Saint-Esprit et bien ont bouleversé ont enflammé tout le bassin méditerranéen Dieu a fait habiter cette grande puissance dans le cœur de celui qui désirait la recevoir ils étaient 120 à la Pentecôte le feu était allumé la locomotive commençait à rouler sur les rails Hallelujah pour apporter l'Évangile au monde entier Jérusalem la Judée la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre Hallelujah vous recevrez de la puissance avez promis Jésus quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins vous serez mes flammes vous serez zélés vous serez remplis l'homme est tellement frêle lorsque évidemment il est abandonné à lui-même Jésus a dit sans moi vous ne pourrez rien faire rien faire Dieu sait combien nous sommes faibles parfois nous nous sentons fort parfois nous pensons que nous sommes forts parfois nous essayons de prouver que nous sommes forts et nous nous levons pour accomplir la volonté de Dieu et finalement nous arrivons comme Samson voyez nous trouvons que la puissance du Saint-Esprit n'est pas sur nous il est dit que Samson après avoir joué après avoir folâtré après avoir flirté ici et là et bien le Saint-Esprit s'était retiré de lui il ne savait pas que le Saint-Esprit s'était retiré de lui le Seigneur n'a pas permis à ses disciples d'entrer dans le champ de travail jusqu'au moment où ils soient revêtus de la puissance de là-haut non 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 ne partez pas à porter la bonne nouvelle avant que vous ayez été revêtus de la puissance du Saint-Esprit attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus remplis de la puissance du Saint-Esprit et ils ont attendu ils sont allés prier et le jour de la Pentecôte ils l'ont reçu et ils l'ont su chers amis le vent impétueux les flammes sont descendues sur chacun d'eux ils ont commencé à exprimer l'inexprimable à parler en notre langue et ils ont prêché l'Évangile ils ont annoncé ils sont allés dans les prisons les anges les sortaient on ne savait pas quoi faire avec eux on les a crucifiés et l'Évangile continue à aller de l'avant l'Empire romain a tremblé devant ces chrétiens remplis du Saint-Esprit ne craignant même pas la mort que lorsque les chrétiens les mettaient à mort les païens les regardaient et disaient on dirait qu'ils vont à des noces chers amis oui nous allons à des noces nous allons au ciel nous sommes remplis du Saint-Esprit nous n'attristons pas le Saint-Esprit nous ne nous opposons pas au Saint-Esprit nous ne résistons pas au Saint-Esprit nous n'attristons pas le Saint-Esprit de Dieu Alléluia gloire au Seigneur que Dieu soit béni leur travail a étonné le monde de l'époque ce qu'ils ont pu accomplir ne peut s'expliquer que par le fait que la puissance du Saint-Esprit était sur eux n'éteignez pas le Saint-Esprit de Dieu c'est un grand danger d'éteindre l'Esprit de Dieu si on ne veille pas voyez si on n'entretient pas cette flamme si vous n'entretenez pas un feu de bois le feu va s'éteindre alors il faut entretenir et la loi du Lévitique était celle-là dans Lévitique chapitre 6 le feu brûlera continuellement sur l'autel il ne s'éteindra pas il ne faut pas que le feu s'éteigne nous sommes arrivés à la dernière génération possiblement nous avons besoin d'hommes de femmes de jeunes gens de jeunes filles remplis du Saint-Esprit enflammés par la flamme du ciel Alléluia que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde prions et baissons la tête Seigneur nous sommes devant toi et combien nous avons besoin du Saint-Esprit de gloire Alléluia nous voulons être mis à part par le Saint-Esprit comme il l'a dit déjà mettez-moi à part mettez-moi à part Paul et Silas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés Alléluia personne ne peut connaître les choses de Dieu si ce n'est pas l'Esprit de Dieu par la puissance du Saint-Esprit et ces choses et bien Dieu nous les a révélées Alléluia par le Saint-Esprit qui sont de tout 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 même même les profondeurs de Dieu Alléluia guide-nous Seigneur dans ton Saint-Esprit dans toute la vérité dans toute la vérité au nom de Jésus Amen et Amen et tout le peuple dit Amen Amen que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde tous et toutes Sous-titres par Jésus